Hey les Oustandik, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, vous ainsi que tous vos proches. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré à un personnage qui a marqué l'histoire du Mali. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Modibo Keïta. Modibo Keïta est né le 4 juin 1915 à Bamako-Koura, un quartier de Bamako, capitale du Soudan français, actuel Mali. Issu d'une famille malinquée, il est le fils de Daba Keïta et de Fatoumata Kavara. Très vite, il adhère et fonde plusieurs associations avec différents hommes politiques, tels que l'Association des Lettrés du Soudan avec Mamadou Konaté, ou encore le Syndicat des enseignants d'Afrique occidentale française avec Daniel Wisin-Koulibaly. En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, il est le confondateur et secrétaire général de la RDA. Cette année-là, il fut également interné quelques temps car il était considéré comme un dangereux opposant par le régime colonial. Le 26 novembre 1956, il devient maire de Bamako et est élu député à l'Assemblée nationale française, dont il devient vice-président. Il ségera deux fois comme secrétaire d'État dans le gouvernement français de la IVe République. En 1957, son parti remporte une victoire écrasante aux élections. Il est élu l'année suivante président de l'Assemblée constituant la Fédération du Mali, qui regroupe le Soudan français, le Sénégal, la Haute-Volta et le Daomé. Le 20 juillet 1960, Maudiboketa est nommé chef du gouvernement de la Fédération du Mali, qui regroupe le Soudan français et le Sénégal. À ce moment-là, il rêve d'une fédération indépendante qui regrouperait les deux territoires. Malheureusement, l'expérience tournera court, suite aux rivalités des personnes la composant, et aux pressions certes discrètes, mais bien présentes de l'ancienne métropole. La Fédération du Mali n'aura tenu que deux mois. Après sa dissolution, le 22 septembre 1960, il proclame l'indépendance du Soudan français, qui devient la République du Mali, dont il deviendra le premier président. Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain de la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Suite à son élection, Maudibo Keïta décide de prendre ses distances avec la France, chose qui ne plaira pas à l'ancienne force colonisatrice. Il oriente son pays vers une socialisation progressive de l'économie, d'abord de l'agriculture et du commerce, avec la création en 1960 de la Société Malienne d'Importation et d'Exportation, ayant le monopole de l'exportation des produits maliens et de l'importation des produits manufacturés et des biens alimentaires. Des problèmes économiques et financiers minent cependant le jeune pays. Il sera confronté à une crise économique, la création du franc malien en 1962 et les difficultés d'approvisionnement entraînent une inflation importante et un mécontentement de la population, notamment auprès des paysans et des commerçants. Tout comme l'attitude autoritaire du régime. Le 19 novembre 1968, le lieutenant Moussa Traoré organise un coup d'état et renverse Maudibo Keïta, qui l'envoie en prison à Kidal, durant 9 ans, de 1968 à 1977. Le pays est alors dirigé par le Comité Militaire de Libération Nationale. Une zone d'or est néanmoins à prendre en considération. Maudibo Keïta voulait sortir de l'emprise totale de l'ancienne puissance coloniale. Il voulait faire du Mali ainsi que de l'Afrique, un pays et un continent qui s'autosuffisent, avec l'idée d'une Afrique unique. Aurait-il agacé ces grandes puissances qui en auraient profité pour alimenter cette rébellion d'une partie de la population contre Maudibo Keïta ? Ou ce coup d'état était simplement la conséquence de ses propres décisions ? Suite aux diverses accusations dont son gouvernement était accusé, telles que l'emprisonnement de ses opposants ainsi que les exactions des milices populaires. Je vous laisse faire votre propre opinion. Maudibo Keïta meurt en détention à Bamako le 16 mai 1977 à l'âge de 61 ans, dans des circonstances plutôt étranges et suspectes. Radio Mali diffuse un communiqué annonçant que Maudibo Keïta, ancien instituteur à la retraite, est décédé des suites d'une E.D.M. aiguë des poumons. Sauf que peu de gens croient en cette version. Ces obsèques au cimetière d'Amdalaï donnent lieu à d'importantes manifestations. Suite aux nombreuses questions sans réponse autour de son décès, réprimées violemment par les services de sécurité, dirigées alors par Tchekoro Bakayoko, le président Moussa Traoré intervient sur Radio Mali pour donner une version officielle. Concernant le décès de Maudibo Keïta. Cette version ne convainc peu de monde, voire personne. Maudibo Keïta reste à ce jour pour beaucoup le père de la nation, le père de l'indépendance, un révolutionnaire qui a toujours voulu le meilleur pour son pays et pour l'Afrique de manière générale. Maudibo Keïta a œuvré toute sa vie pour l'unité africaine. D'abord en participant à la création de la Fédération du Mali avec Léopold Sédar Senghor. Après son éclatement, il s'éloigne de ce dernier et avec Sékou Touré, président de la Guinée, et Nkwame Nkrumah, président du Ghana, il fonde l'Union des États de l'Afrique de l'Ouest. En 1963, il participe à la rédaction de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, dont il est l'un des principaux artisans, invitant à Bamako le roi du Maroc et le président algérien. Il oeuvrera pour mettre fin à la guerre des sables, conflit frontalier entre l'Algérie et le Maroc. Maudibo Keïta laisse derrière lui son épouse Mariam Travelli qu'il accompagnera dans toutes ses luttes, ainsi que sa fille prénommée Atumata Keïta, née le 19 décembre 1968, qui ne verra qu'une seule fois. Voilà Léo Standy, en espérant que ce nouvel épisode consacré à un personnage qui a marqué l'histoire du Mali vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire, de liker et de partager si la vidéo vous a plu bien sûr. Nous on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode d'A la rencontre 2.